Le club Dimitra, c'est des clubs d'écoute où 20 à 25 personnes se mettent ensemble de diverses communautés et dans le cas précis des toits et des pantous se mettent ensemble pour discuter des difficultés et des problèmes du village, entre autres la question de la cohésion sociale. Particulièrement pour une FPA, nous avons équipé la maternité que vous voyez là, parce que Miquet, on n'avait pas de maternité. Les femmes toits accouchaient dans la pousse. Nous avons vu ces femmes toits venir accoucher dans la maternité. Maintenant, elles sont contentes d'accoucher à côté de leurs pères, à côté des pantous. Pour nous, c'est un bon résultat qu'on avait projeté. La FPA a distribué des sémences, d'arachis, de maïs et de manioc pour que ces personnes-là puissent faire des chants collectifs. Aussi, ça les amène à s'habituer et à pouvoir se parler. Et ça, ça a contribué beaucoup à la cohésion sociale dans les villages. La HR s'est beaucoup plus occupée à la construction des services sociaux de base. Nous avons construit l'école de Miqueto, nous avons construit le centre de santé de Miqueto. Nous avons aussi construit des centres des jeunes et des maisons des femmes. Donc, beaucoup plus la construction, bien sûr, en s'assurant que les aspects de protection, qui sont transversales d'ailleurs, sont bien sûr respectés. Dans les perspectives ou dans les prochaines étapes, nous voulons vraiment que ce genre de projet soit dupliqué ailleurs. Pourquoi pas dans d'autres territoires où les problèmes de conflits communautaires se vivent encore. Mais ici, du moins, avec bien sûr l'accompagnement du gouvernement provincial, nous avons atteint les objectifs qui étaient vraiment projetés ou planifiés dans le cadre de ces projets.